et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit DIY de pack alors là je vais essayer alors je voulais faire du 100% action mais le problème c'est que il y a des trucs que j'ai trouvé aussi chez Teddy j'ai pas tout trouvé chez action donc je vais pas pouvoir vous faire un 100% action mais bon voilà donc il y aura les petites fleurs qui viennent de chez action ceux-ci qui viennent de chez action aussi et du coup j'avais pris en promo de la semaine les petits oeufs comme ceci de pack alors c'est déjà le bazar ce que j'en ai déjà fait un je vous le montrerai après donc les petits oeufs de pack comme ça donc c'est en promo de la semaine et moi j'ai pris juste comme je vous avais expliqué dans mon haul pour l'oeuf voilà tout simplement alors au début je croyais qu'il était en verre en fait au final il est en plastique et après dedans on a des petits trucs en bois donc ça on peut s'en servir alors à la base c'est pour mettre à l'intérieur voyez pour décorer mais moi je vais pas m'en servir voilà tout simplement moi je veux juste le petit oeuf donc on va se faire une petite déco de table ou de table ou déco de la maison bon après vous allez me dire c'est un peu tard pour la maison Betty la décorée mais bon le jour de pack pourquoi pas ou une petite déco de pack ça peut être cool sur la table alors donc moi je vais utiliser par contre cela voilà je les ai pris à action alors par contre au niveau du du tour là on n'a pas énormément de place voyez c'est vraiment c'est vraiment tout petit on peut pas mettre grand chose en voyant on a vraiment un tout petit espace donc c'est ça que je trouve dommage et le truc que j'avais acheté à la base il est où je vous ai dit après j'ai essayé de regarder s'il y en avait d'autres mais j'ai pas trouvé j'avais pris ce lapin là et je l'aurais trouvé trop trop canon en fait dedans mais ça passe pas du tout il passe pas du tout lui c'est vraiment voilà c'est là voilà c'était loupé de ma part j'ai pas fait gaffe mais bon c'est pas grave il servira une petite déco comme ça parce qu'il est mignon mais ça ne passe pas donc en sachant que là dedans il va falloir que des petits trucs alors là il y en a encore à action je suis allé je sais plus quand là il ya encore à action donc j'ai des petits papillons ici que j'ai pris par contre à teddy donc là j'avais pris des mines un petit peu voilà comme ceci et j'ai des roses donc du coup on va utiliser là les roses voilà et les petits oeufs comme ça je les ai trouvés aussi à teddy donc on a essayé tout à l'heure avec jean de coloriser un en rose mais je trouve que ça fait pas joli donc je pense que je vais garder les bleus les mines c'est pas grave pour dedans ce que je trouve dommage c'est que dommage qu'ils aient pas fait ça mais avec plusieurs coloris dedans voyez qu'ils aient pas fait plusieurs coloris sinon il ya chez action les gros comme ça par contre voilà encore une fois ils sont juste énorme donc moi j'ai essayé d'en découper un comme ceux ci et à vous voyez on peut voilà sinon mettre un petit oeuf comme ceux ci à côté et ensuite j'ai j'ai trouvé j'avais trouvé des petits lapins comme ça donc là j'hésite à mettre l'oeuf ou mettre un deuxième lapin voyez comme ça en blanc et avec un oeuf un gros oeuf rose en fait voilà tout simplement ça que le maître voyez comme ça et couper un oeuf rose que je vais mettre voyez par là je sais pas mais après ça me fait deux lapins là j'aurais voulu changer un peu et mettre voyez un gros oeuf là mais le problème c'est que si je mets un gros oeuf ben je vais pas mettre ça voyez ça fait trop d'oeuf tu l'offres donc ça c'est pareil c'est pas grave je garde pour l'année prochaine ou quoi qu'est ce pour faire un autre truc ou pour faire un autre truc là voilà donc je pense que moi je vais mettre ces deux là je pense que vous en pensez mais voilà je pense que je vais faire comme ça donc là j'installe d'abord mais de mes deux grosses figurines je regarde si ça ça ferme voilà si on est bien et ensuite après je décors autour d'accord donc là je vais déjà placer mon mon gros oeuf donc je pense que je vais faire ça hop on va toujours avec mon pistolet à colle magique qui ne fonctionne pas beaucoup on fait avec ce qu'on a hop je vérifie que ça passe là voilà donc plus je l'ai mis au milieu et le lapin je vais le mettre au pire voyez un petit peu en décalage par là je mets quand même la dose de colle pour que ça tienne bien quoi voilà j'appuie bien dessus et voilà ensuite du coup j'ai acheté ça donc ça c'est bien parce que regardez hop vous pouvez dépiauter les trucs là ça s'enlève voyez comme ça hop hop et là ce que je fais en fait donc j'ai les petites fleurs ici de chez action je les coupe je laisse un petit peu de voyez un petit peu de tige là et je l'enfonce là dedans en fait voyez là au milieu on a un truc donc je trouvais ça hop ça rentre pile poil et ça vous le pliez un petit peu et comme ça votre fleur elle est tenue voyez comme ceci et là ça vous fait une petite touffe d'herbe avec une petite fleur au milieu moi je trouve ça cool et là du coup moi je viens caler voyez mes petites mes petites brindilles alors je pourrais venir en calais aussi ce que je vais faire là c'est que je vais couper ça en deux après vous vous amusez vous voyez comment vous voulez faire mais ça peut être cool à faire même avec des enfants tout ça moi je sais qu'à l'époque je faisais ça avec elia elle aimait bien faire les petites décos de pâques les petites décos de noël bon maintenant à l'ado c'est moins marrant pour elle mais avant on faisait ça ensemble bon bien sûr c'est moi qui tenait le pistolet à colle mais voilà pourquoi pas avec l'enfant vous lui dites bon tu voudrais placer ça ou tout ça avec l'enfant ouais ça peut être cool ça peut être cool voilà donc là hop en après je vais en mettre alors je veux mettre aussi des oeufs déjà caler déjà vos gros trucs avant parce que heureusement ma plaque elle en ferraille donc là déjà on va mettre un blanc alors ça c'est du polystyrène vraiment basique j'ai payé ça un euro donc là je vais mettre je pense un oeuf blanc dans la petite toufle voilà je le tiens bien voyez ça donne ceci pour l'instant je vais en mettre alors un autre je pense par là je vais peut-être pas mettre de minutes je vais mettre que du blanc ça va trancher un petit peu blanc moi j'aurais mis rose ça aurait fait un trou de rose je pense voilà on va mettre un ici on va se mettre une touffe de fleurs donc là vous avez juste à mettre de la colle voyez dessous on va s'en mettre une là après c'est pareil j'ai pas pensé tout à l'heure mais pareil les fleurs vous pouvez en caler aussi sans m de si vous avez une petite place là vous pouvez vous mettre une petite fleur hop sans forcément la mettre dans la touffe d'herbe voyez juste là hop on peut venir mettre une petite fleur ici genre là et je vais en mettre une autre du coup par là je pense ça devrait le faire après faut faire gaffe faut que ça ferme c'est surtout ça j'arrive au bout de ma colle ça va être l'enfer voilà et puis là si vous avez de la place pour remettre une fleur ici ou ici attendez je vais voir peut-être pour une blanche voilà par contre quand vous collez vous coupez bien à ras vous tordé un petit peu la truc là vous voyez que vous ayez le moins possible et là on peut en mettre une ici aussi on optimise le peu de place qu'on a attendait on va peut-être d'abord se mettre un autre truc de colle parce que l'échéance pistolet à colle pour ça je sais pas si vous savez pareil mais quand vous arrivez presque au bout vous voyez regardez quand vous arrivez comme ça là vous voyez regardez pas l'état du truc mais moi il veut plus appuyer vous voyez ça n'appuie plus en fait et on va en mettre une ici bon il est cool déjà notre petit décor regardez qui est tout mignon alors une fois qu'on en est là moi tout à l'heure je vous montrerai celui de tout à l'heure après j'ai casé voyez j'ai réussi à caser un petit papillon dedans là comme ça au milieu donc me demandez pas comment j'ai casé j'ai mis de la colle sous mon papillon ici comme j'ai pu et je suis venu le planter dans mes fleurs ici j'ai attendu que ça s'apprenne voilà tout simplement donc là j'en ai mis un la voyez ça donne ça c'est peut-être cool vous voyez pas trop mais ça donne ça voilà on reprend peut le regarder comme ça on peut le regarder comme ça je sais pas comment je vais maman et là on peut remettre un voilà on peut en mettre un petit papillon par là pareil on essaye de au niveau des ailes du dessous voyez je mets et hop je viens courir en petit papillon voilà donc là on n'est pas trop mal maintenant on va remettre ça notre petit couvercle donc là je vais faire gaffe parce que là je vais avoir la touffe d'herbe parce que j'ai bien calculé mon coup c'est ce que je vous disais là il faut rentrer pour rentrer toute l'herbe à l'intérieur on se cale et on reclipse et on est fermé regardez c'est cool non je sais pas vous me dire ce que vous en pensez donc moi tout à l'heure j'ai fermé avec du gros ruban comme ça alors ça il le vendait l'année dernière je crois à action et et moi j'avais acheté j'avais pas j'avais pas trouvé toutes les couleurs on m'en avait envoyé et du coup voilà donc moi hop je vais faire le tour ici avec un petit bout de ruban donc rose celui ci pour rappeler tout simplement pour rappeler le l'intérieur qui est rose donc l'autre je l'ai mis en bleu vous allez voir après comme ça ça va vous donner des idées donc moi en fait je veux que ça soit le devant ici vous voyez tac comme ça donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon devant de nœud ici donc je vais mettre un point de colle là hop je vais coller mon ruban ici alors ils sont bien ces rubans alors dès que vous voulez couper c'est mort quoi et ensuite j'en mets pas tout le tour ça sert à rien je vais juste coller devant vous voyez c'est chiant ça serait des fils et là en mettre juste là alors j'ai pas collé le socle parce que le socle il tient super bien non après si vous voulez vous pouvez coller voyez j'ai pas mis de colle au niveau du socle mais si vous voulez mettre un socle vous pouvez mettre un socle et voyez ça donne ceci là oui ça fait un petit peu là on a le raccord qui est pas très joli donc ce que j'ai fait moi tout à l'heure c'est que j'ai pris un petit papillon alors j'ai pris un papillon on peut mettre autre chose là on peut venir mettre une fleur aussi un voilà donc moi j'ai pris un petit papillon que je vais mettre en fait devant ici voilà donc là je vais mettre de la colle si j'arrive à l'attraper surtout le bas du papillon du pipillon voilà et on va le coller devant le truc est pas beau voilà donc je maintiens bien histoire que la colle traîne aussi parce qu'après voilà ensuite j'ai des plus grands papillons comme ça donc là je mets un point de colle au milieu du papillon et j'en colle un petit peu ici donc je vais en mettre un ici alors au début je voulais faire une une descente de fleurs voyez comme ça mais ça faisait trop gros il aurait fallu que j'ai vraiment des plus petites des petites fleurs voyez donc voilà du coup je vais des papillons ça égale un petit peu et ça fait pas tout blanc quoi voyez et l'autre je vais le mettre par là après vous faites comme vous voulez vous faites avec ce que vous avez mais voilà donc moi je vous dis du coup ça c'était dit et le reste c'est action je voulais faire un 100% action mais il n'y avait pas il n'y avait pas énormément de choix à autant sur l'autre il tient autant celui-là il tient pas par contre celui-là l'autre il tenait mieux que celui-ci donc voilà si vous voulez mettre un peu de colle vous mettez de la colle au niveau de là mais bon après vous le portez comme ça vous le portez pas par l'oeuf et voilà regardez comment c'est trop choupi nous avec les petits papillons sur les côtés et voilà on a fait un petit décor vite fait franchement voyez j'ai pas mis longtemps et je vais vous montrer le deuxième tout à l'heure je voulais tester avant déjà vous le faire en vidéo ce que ça donne donc l'autre les lapins viennent de chez teddy et c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas pensé que j'aurais pu mettre plus de fleurs comme j'ai fait là en fait là voyez j'aurais pu mettre une autre fleur là une autre fleur là j'ai pas pensé et lui il est dans les tons de vert et de bleu voyez rien à voir on a les filles et les garçons donc voilà mes deux petits diy hop pour pack moi je les trouve tout choupi nous voilà ils sont simples c'est pas grand chose à faire mais voilà je les trouve super cool voilà voilà écoutez vous me direz ce que vous en pensez en commentaire je pense que je vais mettre cette vidéo là sur ma sur la sur sweetie life je vous la mette parce que c'est un diy c'est pas du scrap donc tout le monde peut le faire si vous voulez décorer chez vous ou quoi qu'est ce ça peut vous donner une idée de quoi faire voilà en déco de pack donc quand j'aurai des petits diy comme ça pourquoi pas les mettre sur cette chaîne là vous me direz si ça vous plaît de les avoir sur cette chaîne là où ou voilà allez sur cela team je voulais je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant pas profiter et prenez soin de vous bisous